Où en serons-nous dans quelques années si rien n'est fait pour lutter contre le changement climatique ? Notre climat se dérègle à nous de jouer. L'Afrique de l'Ouest a connu une baisse de 25% de ses précipitations au cours des 30 dernières années. Les populations ont migré vers les quelques points d'eau permanents de la région, modifiant sensiblement le système social. Les captures de poissons au large des côtes ouest africaines devraient chuter de 25% d'ici à 2050 en raison de la hausse des températures océaniques. Le poisson qui représente la moitié des protéines animales consommées dans la région. A cela s'ajoutent des vandalisés plus faibles qui perturbent les calendriers agricoles et entraînent de mauvaises récoltes dans les régions côtières de l'Afrique de l'Ouest. Les pics de chaleur, la sécheresse, les risques d'érosion côtière et d'inondation, la déforestation sont autant de problèmes rencontrés en Afrique de l'Ouest. Que devons-nous donc faire pour changer les choses ? Nous devons faire attention à nos pratiques car oui, l'Afrique de l'Ouest a aussi son mot à dire dans la lutte contre le changement climatique et plus précisément la Côte d'Ivoire. Du point de vue du législateur, il s'agit d'utiliser des pratiques agricoles qui permettront de s'adapter au changement climatique et aussi lutter contre la déforestation en encourageant le reboisement. Il faut s'y préparer l'avenir en travaillant à exploiter au mieux l'énergie solaire en Côte d'Ivoire. Pour les habitants, il faut préférer le recyclage au lieu d'en fuir ou de brûler nos déchets à l'air ambiant. Il faut faire attention aux produits que nous utilisons au quotidien en privilégiant des produits respectueux de l'environnement. Il faut au-delà de changer nos habitudes quotidiennes veiller à ce que les plus jeunes, les enfants depuis le primaire, connaissent les implications liées au changement climatique ainsi que les habitudes respectueuses de l'environnement. Au titre des contraintes, il s'agit des moyens et des équipements vétustes utilisés qui contribuent à la pollution atmosphérique. Les faibles moyens financiers des populations vulnérables et les ressources naturelles de plus en plus rares, ceux qui concourent à l'accroissement des conflits. Mais le tableau n'est pas encore tout noir. On peut encore changer les choses. Il nous suffit de réunir nos forces et d'agir ensemble. Parce que le changement climatique nous concerne tous. Parce que près de 250 millions de personnes en Afrique en seront confrontées au stress hydrique d'ici 2020, si rien n'est fait, alors c'est à nous de changer les choses et d'agir en conséquence. Où en serons-nous?